Méditation du 12 juin Dieu et la perfection Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48 Ce texte a provoqué des débats théologiques et de la frustration car il présente un idéal inaccessible. Aujourd'hui, je vous propose de tenter d'analyser sa signification la plus simple pour en recevoir une bénédiction spirituelle pour votre vie. Cette déclaration fait partie d'une série d'enseignements très importants que Jésus présente dans le Sermon sur la montagne. À un moment, il résume ce qu'il dit en encourageant ses auditeurs à être parfaits comme Dieu. Il est évident que l'emphase n'est mise ni sur la capacité de l'être humain à parvenir ou pas à la perfection, ni sur ce que cette perfection englobe ou encore sur ses limites. Ces sujets ne doivent pas éclipser le principal propos des paroles de Jésus. Voici le message à comprendre. Il y a une manière d'être considéré comme parfait et c'est en faisant la même chose que Dieu qui est parfait. L'accent est mis sur la découverte de ce que fait un Dieu parfait et c'est précisément ce que Jésus a expliqué dans les passages précédents. Le Dieu parfait respecte parfaitement l'esprit de la loi et c'est cet esprit de la loi qui indique comment interpréter la lettre que Dieu accomplit aussi à la perfection. Le Dieu parfait prend en considération non seulement les mauvaises actions visibles comme tuer ou commettre l'adultère, mais aussi la colère car elle est la semence de la violence physique et verbale et la pensée sexuellement pervertie car elle est la semence de l'adultère. Bien qu'il ressente de la colère contre le péché, le Dieu parfait ne est pas le pécheur et ne lui applique pas une justice sans miséricorde. Le Dieu parfait considère que la vérité est la seule norme acceptable. Il ne répond pas à la violence par la violence, mais défend la dignité et aime ceux qui ne méritent pas d'être aimés ou même qui le détestent. La question n'est donc pas de savoir si nous pouvons être parfaits ou pas, mais si nous pouvons vivre de cette manière, à savoir avec une maturité chrétienne qui comprend en profondeur l'amour de Dieu. Il s'agit de savoir si nous comprenons que nous avons directement accès à celui qui est parfait et qui peut nous amener à la maturité. Être parfait pour Dieu, c'est admettre notre imperfection et notre incapacité et nous soumettre entièrement au contrôle du seul parfait pour qu'il nous transforme. Dieu attend de vous la perfection, non pas parce que vous pouvez l'atteindre par vous-même, mais parce qu'il est parfait et disposé à œuvrer en vous pour que vous parveniez à être parfait dans votre sphère, comme lui l'est dans la sienne. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !